On est le 31 mars 2004, il y a que de la nature, quelques vignes, je suis à l'intérieur de la campagne à l'auteur entre Narbonne et Perpignan et je fais du camping sauvage, je dérange personne, je ne laisse pas de papier toilette ni du plastique, je ramène tout, je dérange pas, pardon, il est très important donc d'en avoir une tente pied vert, ça se voit pas trop, sac à dos vert ou noir et le sac à dos, il faut mieux en avoir un sac à dos militaire parce que c'est incassable surtout ça c'est le sac Bergen de l'armée anglaise, une tente il faut mieux l'acheter dans un magasin de sport et il faut un double toit sinon il y a trop de condensation à l'intérieur de la tente. J'ai ce petit sac là devant, comme ça je peux, ça pèse moins sur les épaules parce que l'autre sac le grand il pèse là dessus sur ce truc là, comme ça je peux, devant ma poitrine je peux tout prendre, il y a ma camarade dedans, des cartes, des gants, le bonnet, encore des lampes là, des lunettes, des cuillères, etc. Quelque chose pour écrire, tout ça et des petites choses ça j'ai mis là dessus moi même pour des petites choses comme ça ils sont pas là dans le dans le grand compartiment ni là bas comme ça je perds moins de temps de chercher des petites choses là aussi je les ai coujus là dessus moi même les arches de ma tente ils vont à l'extérieur là parce qu'ils peuvent être mouillés ils peuvent endommager ma tente s'ils ont dans le même compartiment parce que ça ça peut être lourd j'ai déjà eu des trous dans ma tente donc c'est un peu d'expérience que je vous transmets ma tente il va dans cette grande poche à l'extérieur parce que la tente peut être mouillée donc je veux pas ma tente ensemble avec mon sac de couchage et tout ça surtout en hiver et surtout quand tu voyages longtemps parce que ça va pas sécher donc là j'ai un duvet la jaune il a une très bonne comme comme une agion comme combination en hiver d'en avoir un duvet à l'extérieur et à l'intérieur encore un sac artificiel et là pour que ça ne devienne pas trop sale j'ai un linge c'est comme un sac de couchage également donc ça je peux laver un sac de couchage il faut là jamais laver après il est foutu ça chauffe plus ni duvet ni un sac artificiel j'ai les piquets également à l'extérieur j'ai cousu parce que j'avais mouillé aussi donc là j'ai uniquement des vêtements là dedans il faut pas ramener des extra vêtements seulement peut-être un sous pantalon ce pour quand il fait très froid parce que tu porteras seulement ni de culottes et tout ça parce que de chaussettes parce que tu porteras seulement de trucs sales au bout du temps ça sera bien de ramener un petit radio avec des oreillettes ce que j'ai là aussi j'ai j'ai encore une gourde tous ces gourdes avec des tuyaux c'est nul parce que tu as un goût du plastique il faut mieux dans le sac ventral d'en avoir une petite gourde qui à l'intérieur de l'aluminium parce qu'il ya beaucoup de choses qui sont nocifs dans le plastique et avec la chaleur quand tu vas en corse ou quelque chose ça va ça va rentrer dans ton système c'est pas bien c'est pas nécessaire tous ces tuyaux c'est compliqué il vaut mieux que moi je peux prendre quand je veux il est là devant voilà maintenant dans cette société des contraintes il y en a de plus en plus de gens avec de dépression c'est ça devient de plus en plus une grande prison il ya partout de faron au poste clé avec nos femmes qui collaborent à 100% avec les systèmes qui sont aussi qui font l'écriture et comme secrétaire donc la meilleure chose de c'est de ne pas prendre un social de tout laisser c'est une façon d'en avoir l'honneur moi j'ai pas d'argent du tout la société est tellement riche il ya assez de croûte qui tombe de la table c'est une question d'honneur tu prends pas un social et tu veux pas dépendant tu veux pas qu'ils ont des griffes sur toi parce que quand tu donc moi j'ai jamais social dans ma vie je voyageais pendant des années et des années comme ça et dès le moment que tu as ton matériel bon tu peux aller prendre une année sabataire ou sabbatiste c'est pas comment on appelle ça le français c'est pas ma langue maternelle donc donc ça ce sont quelques petits de petits conseils pour aller prendre la route le camping sauvage un camping de faire le camping c'est nul sauf quand tu as des enfants c'est bien obligé mais même peut-être même pas et moi je dis toujours je n'ai pas de problème de l'argent parce que je n'ai pas je suis sdf ça veut dire sans difficulté financière samedi dimanche férié toujours libre scouts de france sdf quoi ok j'ai oublié quelque chose non donc regarde comme c'est joli je me suis bien tu peux dormir jusqu'à l'heure quand tu veux tu peux reprendre des forces déjà quand tu dors quand tu dors dans un appart il ya tellement des ondes remas maléfiques qui sont pas bien déjà l'électricité il ya trop des ondes électromagnétiques tu peux pas bien dormir là quand tu dors sur juste à côté notre terre mère ça va te ça va te donner de la force je te le dis surtout quand tu passes la nuit comme ça enveloppé par la force tellurique de notre terre il faut pas faire après il faut pas faire la méditation ni de sport parce que je marche tout le temps pour faire le stop et la méditation c'est simplement d'or mieux d'or comme les indiens c'est bien ça ça guérit ça guérit l'âme ça guérit les émotions ça guérit le corps le système et on ne peut pas combattre le système notre société de contrainte mais on peut éviter et ça c'est pas encore interdit c'est la liberté totale et comme j'ai dit tout à l'heure il ya tellement de croûte de notre société riche qui tombe de la table et on peut vivre ça sans alcool sans café sans drogue sans cigarette ce que j'ai toujours fait oh là avec la jugée avec la la torture en suisse je bois un petit peu d'alcool mais pas toujours et quand tu dors dors comme ça le sommeil c'est un truc tellement guérissante que on n'a pas besoin tout ça voilà mais regarde comme c'est beau je vois rien là que de la nature cette direction l'intérieur combien kilomètres il ya la méditerranée vient de carcassonne ok donc quand tu vois plus de debout de cette histoire et tu fais des crises je le fais aussi en hiver dans la neige je dors dors ok à plus alors pour bouger donc tu as plusieurs cartes ça c'est une carte avec toutes les airs de l'autoroute les airs des services ne fais jamais le stop sur une entrée de l'autoroute parce qu'il ya que des flics qui te ramasse et ils ont raison parce que c'est trop dangereux et il ya personne qui va s'arrêter donc tu vas d'abord prendre des nationaux de nationaux la route nationale pour en avoir accès aux stations services et à côté j'ai une carte plastifiée carte routier de la france et pour faire le stop sur des petites routes de nationaux là tu peux faire le stop il faut faire gaffe parce qu'il y en a des gens peuvent rouler dedans l'arrière il faut marcher du côté gauche sauf quand tu fais le stop des fois je en marchant je fais le stop je regarde toujours derrière et je regarde où je peux sauter au cas où c'est un voiture parce que c'est un voiture qui vient derrière et devant les automobilistes comme ils pensent plutôt à leur voiture au lieu de faire un accident avec la voiture qui vient devant ils te collent dedans ils te tuent c'est comme ça c'est malheureux mais c'est comme ça une voiture ça vaut beaucoup plus qu'une vie humaine et j'ai déjà vécu ça hein donc mais tu peux aussi quand tu es quand tu es fatigué de marcher mais tu laisse ton sac et tu regardes la voiture qui arrive devant et une station d'essence c'est vraiment tout le monde te ramène parce qu'ils voient que tu n'es pas saoulé tout tu parles français mais ça va hyper bien il ya tellement des gens qui sont tous seuls dans la voiture ils ont envie de parler mais ils te ramènent toujours et comme il n'y a presque pas des autres on est une race en danger de de disparaître donc ouais sauf en été il ya quelques russes et tchèques et polonais mais sinon j'ai toute la marche et pour moi je suis le seul ok alors à plus on se verra sur la route ma tante elle est là elle va dans la poche de l'extérieur les arches de ma tante ils vont là dedans tout il faut que tout soit bien rangé et après en plus ça brille dans la nuit je veux pas trop attirer l'attention après je vais tout mettre là dedans à l'extérieur et je l'ai encore je l'attache avec ça avec la sangle les arches là ils vont là dedans ma brosse aux dents aussi ça le matelas il faut c'est matelas gonflable en hiver il faut plutôt ça ça isole mieux en été il faut deux deux on peut survivre avec des petits matelas on met simplement là dessus de mousse mais en hiver c'est conseillé matelas et donc tout ça aussi à l'extérieur ça j'aime est complètement à l'extérieur en eau comme tout le monde le fait je pense donc rien ensemble avec le avec la tante et donc ne bois pas trop de café parce que tu veux bien dormir reprendre ta force ne bois pas de café du tout c'est ça des grands raisons pour que les gens ils ont des dépressions parce que il ya une partie du cerveau qui ne va jamais pouvoir de dormir il est toujours en état d'éveil et sera comme complètement sur stimuler tout le temps tout le temps et cette partie ne peut pas digérer les traumatismes ni ce que tu as vu dans ta vie quotidienne sera complètement irrité et tu deviens fou et quelques gens les gens ont des dépressions parce qu'ils ont envie de dormir ils peuvent pas ils ont ils ont le besoin de digérer des choses ils peuvent pas parce que cette partie malgré le fait que tu dors dans la nuit sera toujours en état d'éveil et c'est ça qui fait de dépression donc tu n'as pas besoin ça tu veux plutôt tu vas dormir beaucoup 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 parce que tu dois marcher beaucoup 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 donc avec ton corps a besoin beaucoup plus du sommeil et c'est bien pour reprendre la force et comment cette société on est de plus en plus ex esclaves le nouvel ordre mondial le total le contrôle total le pharaon suisse avec leurs banques ils sont partout au poste clé et ça tue de plus en plus de gens tout le monde devient malade les abeilles on est fatigué et épuisé par le café l'alcool les ondes électromagnétiques et c'est à l'an et du drink et on est comme des abeilles on est fatigué et épuisé on est en train de tout détruire et ceux qui ont le poignons ils sont tellement parano comme ces suisses et donc il veut tout contrôler parce que eux ils ont le poignons ils ont peur que tout le monde va le prendre et voilà on est tombé dans une société de malades de parano au pouvoir qui sont riches et ils ont peur que nous les pauvres mais on va pas faire ça on va simplement prendre le sac à dos et la tente et on va être modeste retour au à une être modeste le retour vers la simplicité ok en plus on se verra sur la route donc voilà tout est préparé mes arches ils ont là ma tente au matelas sac de couchage l'intérieur la tente dans un sac à l'extérieur mon sac à dos et c'est comme ça je marche j'ai le petit donc devant je peux tout prendre et moi je suis entre les deux et on est des êtres humains on ne vient pas de cette planète sûrement donc on a besoin de toutes ces choses pour survivre sac de couchage une tente de vêtements on a le seul animal qui qui doit s'habiller sinon il a froid on doit mettre des sandalettes encore au mois de mars des chaussures sinon non non nos pauvres pieds extraterrestres ils ont après 100 mètres même état des plaies et des trous et à mal on doit tout cuire et bouillir et mettre dans l'un dans un four et faire fermenter et grinder et c'est pas quoi sinon on peut pas le diger avec nos pauvres petits intestins pas du tout adapté à cette planète on ne vient pas d'ici je connais pas d'autres animaux on n'est pas adapté à cette planète on vient pas d'ici c'est pas possible tu connais pas d'autres animaux qui qui doit vivre comme ça et habillé et même les animaux il nous va pas chier il pense mais c'est quoi ça ce sont pas des animaux moi il me voit chier moi je suis accepté par eux et bon il y en a des histoires des anunnaki qui nous ont fabriqué pour pour être une espèce d'esclave pour eux c'est déjà parlé là dans des écritures qui datent de dix mille ans ou plus ils ont même fait des petites photos de ou de petits gravures de bateaux spatiales etc il y en a beaucoup d'indices pour laquelle mais ce qu'on peut vérifier là les trois choses chaussures vêtements tout bouillir cuire nos intestins on n'a pas une des poils rien n'y a pas une évolution non plus sinon on serait beaucoup plus adapté à cette planète si on s'y aurait eu une évolution on n'a pas évolué on n'est pas adapté on ne vient pas d'ici si peut-être on vient d'ici on est fabriqué à partir d'un mélange de une autre espèce ou c'est pas quoi je n'ai pas la réponse en fait mais ce sont quelques faits que je te présente il faut en réfléchir donc suite à ça on a besoin ça et j'ai bien dormi je me sens mieux qu'hier j'ai marché beaucoup je vais me taper la journée là c'est un départemental je vais par tuchan donc je vais marcher ça je mets ma pouce mais je regarde toujours vers l'arrière je regarde toujours derrière je vais essayer de voir dessus j'entends de voiture mais je vais tout à côté dans l'herbe parce qu'il t'écrase il veut pas abîmer leur jolie voiture et il veut pas toucher aux freins non plus ça coûte de l'essence et ça c'est pas quoi ça ils ont de la flemme ils écrasent plutôt un être humain et quand je suis fatigué je pose mon sac là contre un poteau je reste dix minutes là je me tourne je regarde la voiture qui vient comme ça bon il n'y a pas de voiture qui vient aujourd'hui ok je suis contenu voiture il faut bien écouter si la voiture qui vient devant tu n'entends plus la voiture qui vient à l'arrière donc ce moment là il faut bien regarder parce que tu les attends pas venir ok dommage la meilleure des choses pour marcher dessus c'est ça les sandales maintenant même maintenant mars mois de mars parce que surtout en été il faut pas marcher dans la boîte de montagne parce que tes pieds commencent à ça commence à transpirer tes pieds devient tout mou état des cloques après trois jours tu as plus envie de marcher avec ça ça reste tout sec pour aller marcher en corse ou n'importe où en été mais tu vas pas dans la boîte de montagne en plus c'est très plat donc tu peux pas faire un accident et tordre le cheville ou quelque chose et ça devient de plus en plus fort parce que tu peux bien bouger là dedans et remuer en hiver la meilleure des choses c'est simplement de chaussures de sport de training de et sauf s'il ya vraiment beaucoup de neige mais avec les bottes le problème c'est ça ça respire pas et ça reste mouillé même si c'est pas mouillé d'or suite à la transpiration et ça devient t'auras des cloques tandis que les chaussures de sport les chaussures de jogging ça se devient mouillé très vite mais ça sèche très vite donc au moins tu as de temps en temps de cheveux qui les pieds qui sont secs pas de cloques ok donc les sandalettes comme des romains il y en a des superbes trucs maintenant avec de superbe profil et le sac il est tellement lourd derrière il faut en avoir une technique pour le mettre sur le dos donc j'utilise le genou je fais comme ça je le pousse en haut et comme ça je le mets je me tourne et je me mets sur le dos le plus important c'est plus important que de manger tu peux deux trois jours sans manger tu es un peu long mais tu veux pas deux trois jours sans dormir c'est vraiment le plus important donc je fais comme ça avec le genou comme ça et je très vite je me tourne avec le genou gauche et je me tourne et je les glisse dans mon sur mon dos ok là aussi quelque part il y avait un mec qui dormait un autre stopper qui est passé au vécu ok